Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'économie et la société en Flandre du XIe au XIXe siècle. Alors la première chose que je vais faire avec vous c'est peut-être de planter le décor tout à fait naturellement en essayant de voir à quoi correspond la Flandre pendant la période considérée et puis dans un second temps je vais tracer une ligne du temps pour reprendre les principaux événements politiques de la période considérée. Puis on va peut-être un petit peu s'interroger sur le projet de cette leçon à lui. Alors, je vous demande d'abord de regarder la carte qui vous est présentée ici. Vous voyez, il est indiqué les principaux événements au XIe siècle, c'est-à-dire au tout début de la période que j'étudie avec vous aujourd'hui. Le titre de la leçon c'est donc bien la Flandre. Mais de quelle Flandre s'agit-il ? Eh bien, quand j'entends Flandre, dans le titre ici, j'entends la Flandre d'aujourd'hui. La Flandre d'aujourd'hui c'est toute la partie nord du pays. Toute la partie septentrionale de la Belgique. Or, vous savez qu'en Flandre, il y a deux provinces sur cinq qui portent le nom de Flandre. Il y a la Flandre occidentale, chef-lieu Bruges, la Flandre orientale, chef-lieu Gans. Et puis, à côté de ces deux provinces qui portent le nom de Flandre, il y a encore trois autres provinces dans la région flamande, qui est donc nettement plus grande que les deux provinces que je vais inciter maintenant. Il y a la province d'Anvers, il y a la province de Lingour, et puis il y a enfin la province du Brabant flamande. Donc ça fait cinq provinces dans la région flamande actuelle. Maintenant, et d'ailleurs c'est ce qui correspond à la région que je vais étudier aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire ici l'histoire du comté de Flandre ou l'histoire des deux provinces flamandes de la région de Flandre à l'heure actuelle, il s'agit bien ici d'étudier la Flandre dans son ensemble. La Flandre dans son ensemble. Mais toutefois, il faut quand même reprendre les cartes d'époque pour que vous voyiez un petit peu à quoi correspond d'abord le comté de Flandre au XIe siècle. Alors le comté de Flandre au XIe siècle, voilà, c'est donc en fait toute cette région-ci. Voilà. Alors, la partie qui se trouve à l'ouest de l'Escaux, c'est la Flandre, je dirais, royale, puisqu'elle dépend, elle est vassale du roi de France. Et la partie qui se trouve ici à l'est, à l'est de l'Escaux, eh bien, c'est la Flandre impériale, puisqu'en fait, elle dépend de l'Empire, du Saint-Empire romain de la nation gémanique. À cette époque-là, je vais essayer, voilà, donc, la Flandre actuelle, la Flandre actuelle couvre pratiquement ce territoire-ci, ça va, ce territoire-ci. Alors, vous voyez que le comté de Bruxelles, Louvain, constitue ce qui va devenir, le cœur de ce qui va devenir par la suite, le duché de Brabant. Vous avez ici le marquisa d'Ambers, la seigneurie de Malines. Maintenant, vous avez aussi un comté, ici, le comté de L'Ose, qui va être rattaché à la principauté de Liège, la principauté épiscopale de Liège, puisqu'à Liège, vous avez un prince évêque. Je ne vous l'apprends pas. Donc, la Flandre actuelle comprend, au début de la période étudiée aujourd'hui, d'une part, le comté de Flandre, mais en partie, parce que le comté de Flandre s'est vu aliéné, en particulier au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, donc, toute cette région-ci, non, toute cette région-ci, en fait, appartient à la France. Donc, le comté de Flandre, avant, était un comté bilingue. La partie orientale était peuplée de flamands, flamands, comment dirais-je, néerlandophones. Néerlandophone, le mot n'est pas possible, parce qu'il ne parlait pas néerlandais, mais qu'il parlait flamandophone, si vous voulez, et toute la partie occidentale était francophone, dans le comté de Flandre, jadis. Cette partie-là, en gros, a été conquise à l'époque de 2014. C'est ce qu'on appelle la Flandre gallicante, la Flandre française. Dans la région flamande actuelle, vous avez donc le comté de Bruxelles-Louvain, le Marquise à Danvers, et enfin, le comté de Loss. Voilà. Alors, je vais maintenant vous montrer une autre carte, puisqu'ici, c'est le début de la période que j'étudie avec nous, le 11e, ici. Donc, je vais bouger la carte. Donc, je n'ai plus vraiment avoir besoin, ici, enfin, peut-être secondairement. Voilà. Et voici qu'apparaît une seconde carte. C'est la Belgique au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, quand on dit la Belgique, c'est un mot qui est un peu anachronique, puisque, comme vous savez, la Belgique n'existe véritablement qu'à partir de septembre 1830, à partir du moment où il y a la Révolution. Donc, on est à la fin de la période que je vais étudier avec vous aujourd'hui. Alors, vous voyez le comté de Flambres, ici, le comté de Flambres. Vous voyez que le comté de Bruxelles-Ouvin et Marquise-Adanvers font partie de la même entité qu'est le duché de Brabant, qui a d'ailleurs été amputé dans la première moitié du XVIIe siècle par toute sa partie septentrionale. Le duché de Brabant, en fait, couvrait également le sud des pays d'actuels. vous voyez que c'est indiqué ici des provinces unies. Vous voyez bien que le comté de L'Ose, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez ce qu'il y a dit ici, L'Ose, fait partie de la principauté épistopale de Liège. Donc, en gros, la Flandre actuelle, ça correspond au comté de Flandre jusqu'au XVIIIe siècle, au duché de Brabant, mais entendons-nous bien le duché de Brabant pour sa partie flamande, puisque nous sommes ici à Nivelles, dans le Brabant-Ouallon, il ne faut quand même pas le refuser. Donc, le Brabant-Ouallon ne fait pas partie de la région flamande actuelle, je vous apprends bien. Quant au comté de L'Ose, vous voyez qu'il y a une autre couleur, parce que tous les territoires qui se trouvent ici, dans ces couleurs orangés, faisaient partie d'une confédération, c'est la confédération habsbourgeoise, c'est l'héritage des ducs de Bourgogne, qui remonte à la fin du XIVe siècle. Et dans cette confédération, on trouve des duchés, des comtés, voilà, comté de Hélot, comté d'Amur, duchés de Luxembourg, qui dépendent de la famille des Habsbourg, qui ont régné à Madrid et parallèlement à Vienne. Et nous avons dépendu pour un siècle et demi, voire deux siècles de notre histoire des Habsbourg d'Espagne et pratiquement pendant un siècle des Habsbourg d'Autriche. Mais vous voyez que s'il y a une autre couleur ici pour la principauté de Liège, c'est que la principauté épiscopale de Liège ne faisait pas partie de cette confédération abrogeoise, elle dépendait directement du Saint-Empire romain de la nation germanique. Donc, autrement dit, il y avait un lien de vassalité entre le prince évêque de Liège et l'empereur, tandis que, chez nous, l'empereur ou plus tard le roi d'Espagne, enfin, d'abord le roi d'Espagne puis l'empereur, eh bien, eux ont un lien direct personnel avec des habitants, des buchés, des comtés qui se trouvent dans les parties orangées. Entendu ? C'est clair ? Voilà. Alors, le cadre géographique institutionnel étant fixé, il s'agit maintenant de vous donner quelques éléments de chronologie. De chronologie, d'histoire politique, plus précisément. Alors, pendant toute cette période-ci, puisque je parle du XIe siècle, jusque aux environs de 1400, je dis bien aux environs, pour le contexte, on s'est un peu avant du Chedravant, un petit peu après, eh bien, pour toute cette période-ci, dont le côté de Flandre et le duché de Brabant sont des principautés territoriales indépendantes les unes des autres. à la suite de mariages, de conquêtes, d'achats, d'addictions, les ducs de Bourgogne vont progressivement constituer une sorte de confédération dans nos régions. C'est un des saints que j'utilise le terme confédération, mais pas fédération. C'est-à-dire que le duc de Bourgogne, chez nous, il n'est pas duc de Bourgogne, il est comte de Flandre, il est duc de Brabant, il est comte de Héno, duc de Luxembourg, comte au marquis de Namur, etc. Mais par contre, il n'est pas prince évêque de Liège. Et c'est ce qui explique cette balafre violette que vous aviez sur la carte tout à l'heure dans cette masse orangée, tout ce qui était orangé dépend de la famille d'abord des ducs de Bourgogne puis de leurs descendants, les Habsbourg, tandis que ce qui se trouve en violet, là, c'est une principauté épiscopale qui est indépendante de cette confédération abourgeoise qui comprend plusieurs comtés et duchés. Donc ici, c'est l'époque des principautés territoriales principautés territoriales indépendantes. Voilà, principautés territoriales indépendantes. Donc jusqu'à l'époque bourguignonne. Et puis, à partir de l'époque bourguignonne jusqu'en fait 1830, eh bien, les duchés comtés qui composent la Flandre, à l'exception toutefois du comté de Dose, je vous ai dit qu'ils dépendent directement de la principauté épiscopale de Liège, eh bien, pendant cette période-là, non, on va mettre un petit peu à contre la Révolution française, hein, donc d'ici à d'ici, c'est donc une confédération. la Flandre fait partie d'une confédération qui est la confédération abrogeoise. D'abord, bourguignonne, confé... Attends, j'ai fait une photo. Confédération, alors bourguignonne, bourguignonne, c'est ça, et puis, puis, abrogeoise. Alors, ensuite, vous avez une courte période marquée par l'addiction à la France, puis aux Pays-Bas, donc, vous mettez période française, puis hollandaise, on va dire néerlandaise, ce serait plus juste, puisque la Belgique fait partie des Pays-Bas, et alors, depuis 1830 jusqu'à nos jours, on ne sait pas combien de temps encore, c'est la période qui est une autre de la Belgique indépendante, avec toutefois une particularité, c'est que depuis 1970, et créer la région flamande, que je prends ici en considération comme cadre de mon propos. voilà, je vous laisse noter, donc, depuis le début du XIe siècle, en gros, ça vaut même avant, jusque la fin du XIVe siècle, début, première moitié du XVe siècle, vous avez, dans la région flamande actuelle, des principautés territoriales, qui dépassent d'ailleurs géographiquement les frontières de la région flamande, présentes, ce sont donc des principautés territoriales indépendantes, le comté de Flandres, le duché de Brabant, et le comté de Lourdes, qui lui-même fait partie de la principauté épiscopale de Liège. Alors, donc, depuis le milieu du XVe siècle, jusqu'à la Révolution française, vous avez une confédération, d'abord sous l'autorité des ducs de Bourgogne, mais qui ne sont chez nous que comme ducs et comtes, et pas en tant que ducs de Bourgogne, mais en tant que ducs de Brabant, comtes de Flandres, puis, succède au ducs de Bourgogne, donc les Habsbourg, et enfin, après une courte période, la période française, puis hollandaise, vous avez la création de l'État national belge, avec, à partir de 1970, la création des régions belgiques, et plus précisément, de la région flamande. Voilà, ça ira pour le cadre chronologique ? J'essaie de simplifier à l'extrême, bien entendu. Alors maintenant, cette introduction chronologique et géographique étant terminée, il s'agit d'ajouter une petite précaution oratoire. Vous avez vu que mon propos n'est pas de vous parler de toute l'histoire de la Flandre pendant neuf siècles, mais de m'attarder plus précisément sur ces aspects économiques et sociaux. Il sera question, bien entendu, parce que ça joue, il y a un lien, évidemment, avec l'économie et la société, du cadre politique, et même du cadre religieux et culturel, mais je dirais que la base de mon propos est essentiellement de me baser, je dirais, sur des aspects plutôt matériels de cette société. De maintenant, on va aborder les différentes périodes. La première de cette période, c'est la période médiévale. Et la période médiévale, prise ici, considérée ici, c'est celle qui suit en mille, donc il ne va pas être question du haut Moyen-Âge, il sera seulement question du Moyen-Âge classique et du bas Moyen-Âge. Donc la période qui va du 11ème au 15ème siècle. Alors, cette période est très importante dans l'histoire de la Flandre, parce que l'on va pouvoir se placer, à partir de ce moment-là, un certain nombre de traits, de caractéristiques, qui seront présents, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. En effet, c'est pendant cette première période qui date, qui couvre cinq siècles, donc du 11ème au 15ème siècle, que se construit le paysage de la Flandre. Vous savez que, puisque vous faites également beaucoup de géographies, qu'un paysage est le résultat de l'action de l'homme. Les paysages naturels sont de plus en plus rares. La plupart des paysages que nous connaissons, en fait, ne sont pas des paysages naturels, mais ce sont des paysages qui ont été travaillés, construits, élaborés grâce par les sociétés humaines. Alors, en Flandre, évidemment, ce paysage est caractérisé par la main de l'homme qui va construire des digues, qui va défricher, qui va cultiver des terres. Et ceci, évidemment, en lien avec la position géographique de la Flandre, qui se trouve à une région, à une position tout à fait stratégique en Europe occidentale, et parce que ces terres sont travaillées, elles vont être fertiles, parce que, je veux dire, la fertilité, ce n'est pas seulement une question de nature du sol, c'est aussi une question de travail, et bien, cette région, la Flandre, va posséder une population extrêmement dense, sans doute la plus dense de toute l'Europe du Moyen-Âge. Qui dit densité, dit « Parcellisation extrême des terres ». On va donc trouver en Flandre de petites exploitations où l'on pratique une agriculture intensive, où les rendements agraires seront élevés, et où l'urbanisation sera un phénomène extrêmement marquant. autrement dit, la croissance des rendements agricoles seront en lien direct avec le taux d'urbanisation dans cette région de l'Europe. Donc, il ne faudrait pas avoir une vision un petit peu simpliste, dichotomique sur le plan géographique en disant « C'est une région agricole ou c'est une région urbaine ». Non, c'est une région où les villes ont beaucoup d'importance, ont pris beaucoup d'importance parce que, justement, les rendements agricoles étaient importants. Parce que vous comprenez que pour nourrir de nombreux citadins, il fallait, bien entendu, avoir des rendements agricoles importants. Donc, ville et campagne ici sont dans un lien extrêmement étroit. On ne peut pas dissocier le phénomène urbain et le phénomène rural dans la Flandre du Moyen-Âge. Comme ces petites parcelles où l'on pratique l'agriculture intensive, produisent malgré tout peu, non pas parce qu'on y pratique des techniques archaïques, mais tout simplement parce qu'elles sont petites, les paysans ont dû parallèlement également avoir des activités artisanales pour subvenir leurs besoins et ont dû se lancer dans des petites activités industrielles et en particulier des activités dans le domaine de l'industrie textile. Très tôt, dès le XIIIe siècle, la Flandre dispose d'une économie, peut-on dire, de type capitaliste. Pourquoi ? Eh bien, parce que une des caractéristiques du capitalisme, c'est de séparer d'une part les détenteurs du capital et d'autre part ceux qui travaillent à partir des moyens de production. Donc, autrement dit, le système capitaliste distingue et sépare les capitalistes et d'autre part les travailleurs. Et dès le XIIIe siècle, si je vous dis qu'on insiste à une économie de type capitaliste, c'est parce que les propriétaires du sol, pour réduire le risque, louent à des tenanciers leurs terres et par conséquent, le régime qui sera le plus fréquemment appliqué en termes de contrat est celui de la ferme. Nous avons déjà vu ça précédemment ensemble. Un fermier est à celui qui, avec son bailleur, a signé un contrat de location, en l'occurrence ici sur une terre, pour une durée déterminée. Et il doit au propriétaire de la terre un loyer qui est en général qui peut être payé en nature ou en argent d'ailleurs, mais qui a la particularité d'être normalement fixe. C'est fixé une fois pour toutes quand on est fermier. alors que si vous êtes métaillé, vous vous souvenez peut-être d'une leçon antérieure, là, c'est la moitié des revenus en nature qui reviennent aux propriétaires. Donc, si la récolte est bonne, moisson, vendange, eh bien, vous allez devoir verser aux propriétaires une part beaucoup plus importante, non pas de manière relative puisque ce sera toujours la moitié, mais si les récoltes sont bonnes, vous allez verser beaucoup plus l'année où les récoltes sont bonnes. Évidemment, le jour où les récoltes sont mauvaises, vous verserez évidemment des sommes beaucoup plus faibles. Donc là, il faut voir évidemment toujours l'intérêt qu'on a à signer un bail de type métaillage ou un bail de type fermage. En tout cas, ce que je voulais vous dire ici, c'est que cette économie de type capitaliste est donc en avance quand même sur une grande partie de l'Europe, même si elle est pratiquée ailleurs, le fermage est pratiquée également ailleurs, elle est en avance, mais on va avoir très tôt une distinction entre deux classes sociales qui s'opposent. Une part, celle des détenteurs du capital et d'autre part, ceux qui travaillent la terre. Ce qui est intéressant dans cette flandre du Moyen-Âge, c'est que très tôt aussi, des formes de décisions participatives sur le plan politique vont être mises en place et qu'après d'âpres lutte sociale au XIIIe, au XIVe siècle, des structures vont être mises en place, comme je le disais, qui vont donner donner pour deux siècles à la population, ou en tout cas une partie de la population, la possibilité de décider. à partir du XVIe siècle, malheureusement, et surtout à partir de l'époque de Charles IV, ce mode de participation va disparaître, parce que c'est l'absolutisme politique qui se met en place, pensez à la pacification de Gant de 1540, et puis aux mesures qui vont être prises par Philippe II dans la deuxième moitié du XVIe siècle, donc là on entre dans un nouvel âge politique, et bien en tout cas pour les siècles de la fin du Moyen-Âge, donc au bas Moyen-Âge, là les Flamands ont la possibilité de participer, en tout cas pour les classes supérieures entre Numbia, c'est-à-dire les Notables, ont la possibilité de participer à l'exercice du pouvoir. C'est l'époque où aussi dans les villes sont mises en place des corporations et ces corporations sont des associations professionnelles consacrées à un métier, une activité précise, boulanger, boucher, arbalétrier, couteuillier, etc. et ces corporations, malgré leur rigidité apparente, puisqu'elles fonctionnent sur base d'un système ternaire avec trois degrés, l'apprentissage, le compagnonnage et la maîtrise, vont permettre quand même des échanges, des discussions qui auront une phase positive avant de se figer et de ne plus fonctionner qu'au profit des maîtres. Il ne faudrait pas oublier non plus qu'à la fin du Moyen-Âge, une culture de type laïque se met en place et vous connaissez bien entendu tous ces peintres flamands de la fin du XIVe siècle et du XVe siècle, on appelle les primitifs flamands, on pensait à Jean Van Eyck, on pensait à Rejet de la Pasture et à d'autres, bien entendu, qui vont fleurir à l'époque bourguignonne dans nos régions. Nous passons maintenant au temps moderne, couvre la période qui va du XVIe au XIXe siècle. sur le plan démographique, la Flandre reste entre 1500 et 1800 certainement la région la plus peuplée d'Europe en termes de densité de population donc au kilomètre carré. C'est une région prospère et même si les calculs ne sont pas à l'heure actuelle dans l'état actuel des recherches tout à fait assurés, il apparaît bien que par tel habitant le niveau de vie au début du XVIe siècle en tout cas est supérieur à celui de l'Angleterre et la France. Mais vous savez que les moyennes ne veulent pas dire grand chose. Je vous ai parlé des inégalités sociales du Moyen Âge en particulier à partir du XIIIe siècle. Ces inégalités sont toujours présentes à l'époque qui nous intéresse à partir du XVIe siècle. Et l'on voit une constante c'est que 10 à 15% de la population dispose de 50% des richesses. Autrement dit, on est devant une situation relativement stable. Mais il y a polarisation sur le plan social. Il y a deux groupes sociaux antagonistes. Alors, je vous ai dit que il s'agit d'une région prospère pendant trois siècles globalement à Rivière. Et relativement par rapport à d'autres pays, je vous ai dit que la densité de population est extrêmement importante. Est-ce que pour autant peut-on parler d'une histoire qui ne bougerait pas ? Une histoire immobile si vous voulez ? Eh bien, non. Parce qu'il y a des événements politiques qui vont changer complètement la donne dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est l'époque de la récence, bien entendu, mais c'est aussi l'époque de la réforme et donc des guerres de religion. Alors, ces guerres de religion qui secouent la France dans la deuxième moitié du XVIe siècle et les Pays-Bas, ce qu'on appelle les Pays-Bas et l'époque, ce sont nos régions, vont avoir des incidences politiques très importantes. Entre 1577 et 1585, le type peuple, les classes moyennes même, réagissent contre la noblesse et le clergé. Autrement dit, se révoltent pour être plus précis. Et bien entendu, contre le pouvoir absolutiste des gouverneurs généraux qui gouvernent en Belgique au nom du roi d'Espagne Philippe II. Je vous rappelle, il est roi d'Espagne, bien entendu, mais chez nous, il est duc de Brabant, pont de Flandre, etc. ces mouvements révolutionnaires sont des mouvements qui partent, je dirais, de problèmes sociaux et religieux, mais vont avoir une traduction sur le plan politique Lorsqu'après 1585, les provinces qui faisaient partie des Pays-Bas au nord vont se séparer du sud. Et c'est à ce moment-là que nos provinces vont former ce qui bientôt deviendra la Belgique, enfin, le territoire de la Belgique, même si la Belgique ne sera créée qu'en 1830, et qu'au nord des Pays-Bas vont se former un nouvel État, une fédération, ce sont les provinces unies. provinces unies qui, dont l'indépendant sera reconnu par le roi, à ce moment-là, c'est Philippe IV, le roi d'Espagne, seulement au traité de l'Ouest-Valie en 1648. Alors, à partir de ce moment-là, le Brabant septentrional, je vous montre où se situait le Brabant septentrional, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, c'est toute cette région-ci, la région de Dredard, de Paul-Duc, voilà. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle les, oui, le Brabant des États, parce qu'en fait, ce sont les pays de généralité, ils appartiennent en fait à l'ensemble des pays, des provinces qui constituent les provinces unies, la fédération. On appelle ça les pays de la généralité. Alors, l'Espagne perd en même temps que le Brabant septentrional, l'Espagne perd également une partie du Limbourg et toute cette région-ci, également, vous voyez, vous l'avez indiqué, la Flandre des États, donc une partie de la Zélande, si vous voulez, qui se trouve juste au sud de la Zélande. Voilà, donc cette partie-ci, toute cette partie-ci et cette partie-là deviennent hollandaise ou néerlandaise définitivement. Donc, le dernier tiers du 16e siècle marque une véritable rupture. Alors, quand je dis que c'est une rupture, vous avez compris que c'est une rupture sur le plan politique, sur le plan militaire, puisqu'il y a un conflit entre cet État naissant, ce nouvel État que sont les Provinces unies et d'autre part l'Espagne qui se bat pour conserver, enfin, pour conquérir, reconquérir d'abord et puis pour conserver les pays bas-méridionaux, ce qui correspond en gros, je dis bien en gros, à l'actuel Belgique. Mais c'est aussi que, à partir du 16e siècle, la Flandre et le comté de Flandre et le duché de Brabant ne constituent plus des pièces majeures de l'économie monde, étudié entre autres par Fernand Provaudel au 16e siècle. Anvers perd sa place de métropole de l'Occident au profit au 17e siècle d'une autre place, enfin, il y aura gène entre les deux, mais d'une autre place qui sera Amsterdam qui, elle, est située très clairement dans les Forasulis. Alors, voyons un petit peu comment les choses évoluent à partir du 17e siècle. Au 16e siècle, la population citadine avait connu un grand accroissement. On peut dire qu'au 17e siècle, il y a stabilisation et qu'au 18e siècle, il y a une chute qui ne se terminera véritablement qu'en 1820, donc peu de temps avant l'indépendance du pays. Les vies qui avaient eu tellement d'importance à la fin au Moyen-Âge, au 12e, 13e, 14e et 15e siècle, même dans la première moitié du 16e siècle, vous avez dit qu'on perd de leur importance au profit des campagnes. Donc, l'économie de la Flandre au 17e et 18e siècle n'est plus une économie dominée par les vies, mais une économie dominée par les campagnes. c'est l'économie où la Flandre se replie sur elle-même et si sa population va doubler entre 1500 et 1800, il ne faut pas le voir comme quelque chose de vraiment positif parce que si la population croît, si la population augmente, c'est dû essentiellement au fait qu'au 18e siècle on assiste à un mouvement de ce qu'on appelle la proto-industrialisation. Proto-industrialisation, ce qui veut dire la première industrialisation qui précède la révolution industrielle qui pousse les gens à travailler à la campagne mais à la campagne pour des patrons qui se trouvent en ville, en particulier dans l'industrie textile. Le phénomène d'augmentation de la population qui est liée en fait à une paupérisation de la population peut être prouvée par l'importance qu'acquièrent certaines céréales au 16e siècle déjà dans la campagne le Sarrazin et au 18e siècle bien entendu la pomme de terre la pomme de terre qui est la céréale du pauvre. Alors je vous ai expliqué que avec le mouvement de la contre-réforme c'est une autre société qui se met en place. c'est une société conservatrice dominée par la noblesse dominée par le clergé qui l'ont emporté dans le sud des Pays-Bas c'est-à-dire dans la Belgique à la fin du 16e siècle puisque la partie la plus dynamique des Pays-Bas sont devenues les provinces unies et vont devenir effectivement le fer de lance de l'économie capitaliste au 17e siècle. Au 17e siècle et au 18e siècle la société est dominée par un clergé conservateur. il s'agit de mettre au pas la population des campagnes de leur apprendre la discipline de leur donner des balises dogmatiques en matière de foi c'est une époque de répression de la culture populaire vous savez que contrairement à ce qu'on croit souvent ce n'est pas le Moyen-Âge qui a produit les bûchers pour les sorcières ce sont bien les temps modernes la grande période des bûchers pour les sorcières c'est la deuxième moitié du 16e siècle et la première moitié du 17e siècle pas du tout au Moyen-Âge ça fait partie de ces de ces lieux communs qui traînent et qui hélas sont encore parfois enseignés donc c'est une société rigide qui se met en place où il s'agit de ré-évangéliser et certains disent même d'évangéliser tout court les banques en pagne qui n'auraient jamais vraiment été au Moyen-Âge c'est ce que Georges Delumeau a expliqué dans un de ses ouvrages sur le catholicisme au temps moderne où il explique en fait qu'il n'y a pas eu une réforme au 16e siècle il y en a eu deux parallèles il y a eu une réforme protestante et une réforme catholique et ce que l'on appelle contre-réforme en fait est un abus de langage c'est seulement à partir de la deuxième moitié du 16e siècle que l'église catholique s'est vraiment préoccupée d'évangéliser en profondeur les campagnes et le siècle par excellence de la réforme catholique est le 17e siècle alors au 18e siècle sur le plan religieux et sur le plan culturel c'est une reprise en main donc de l'église catholique on peut même parler d'une période d'obscurantisme parce que toutes les forces beaucoup de forces vives sont freinées par cette alliance entre le trône et l'autel entre le sabre et le pion si vous souhaitez si vous comprenez mieux l'expression c'est-à-dire une alliance entre la politique et la région au 18e siècle il y a un mouvement de francisation de plus en plus important des élites de la Flandre qui va progressivement se séparer d'un mouvement parallèle mais des classes moyennes qui ont un esprit petit bourgeois qui eux cherchent plutôt à trouver leur modèle culturel aux provinces unies le véhicule de la francisation au 18e siècle en Flandre c'est bien sûr les véhicules de la culture avec un grand C l'opéra le théâtre les églises des philosophes par exemple et ce mouvement que l'on trouve chez les élites c'est-à-dire la grande bourgeoisie et la noblesse ne se diffuse pas parmi la population qui est profondément enalphabète dans sa grande majorité on va passer maintenant au 19e siècle c'est-à-dire l'époque contemporaine alors tout de suite je vous dis que je m'arrêterai au 19e siècle le 20e siècle ne sera pas donné parce que c'est une tout autre périodule qu'on ne peut pas mettre dans le même sac à mes yeux et surtout parce que moi ce qui m'intéressait dans la tranche chronologique que j'ai étudié c'est plus qu'une tranche parce qu'elle couvre presque un millénaire c'était d'étudier la Flandre pré-industrielle et la période de mutation qui est celle du 19e siècle je n'ai pas cherché étudier la Flandre contemporaine en tant que thèse ça mériterait une leçon certaine alors cette époque contemporaine comment se caractérise elle ? et bien elle se caractérise par une industrialisation tardive je dirais même très tardive parce qu'au 19e siècle la révolution industrielle touche avant tout la Wallonie et Bruxelles c'est là que des capitaux vont être investis alors que jusqu'au 18e siècle les détenteurs de capitaux les rentiers de la terre n'avaient pas investi dans le domaine des techniques agricoles et ont dès lors précipité cette misère des paysans du 18e siècle et qui va continuer au 19e siècle cette période d'industrialisation aujourd'hui est très tardive on va la rencontrer dans le domaine du textile mais très tardivement peut-être avez-vous vu le film d'Ans qui est un film qui compte de Luke qui concerne en fait le travail des ouvriers dans le domaine du textile à Hallost dans la deuxième moitié du 19e siècle et on voit toutes les difficultés que ce prêtre parce qu'il s'agit d'un prêtre à faire passer des idées d'humanisation auprès du travail humanisation des conditions de travail augmentation des salaires auprès des patrons de cette époque en Flandre c'est une période extrêmement pénible comme en Wallonie d'ailleurs et d'Ans c'est en fait le point de départ du mouvement social-chrétien en Flandre à l'époque le parti catholique est dominé par Charles Rousse qui est lui-même un catholique conservateur qui n'a pas de préoccupation comment dirais-je humanitaire vis-à-vis de la classe ouvrière et comme vous le savez c'est seulement la fin du 19e siècle pour des raisons tactiques Léon XIII dans sa fameuse encyclopédie Rerum Novarum va prendre en compte les progrès du monde moderne et va se rendre compte qu'il faut absolument investir le monde des ouvriers sinon il va être perdu irrémédiablement pour l'église qui va devoir se figer se retourner sur les classes supérieures de la société donc pour revenir à mon point de départ la Flandre est pauvre au 19e siècle elle est le parent pauvre de la Belgique et c'est seulement à la fin du 19e siècle que l'industrialisation enfin quand je dis la deuxième moitié même le dernier tiers du 19e siècle que l'industrialisation va se faire mais dans un cadre qui n'est pas celui de la Wallonie en Wallonie en France également il y aura des mouvements socialistes indéniables mais enfin le mouvement socialiste est né à Bruxelles et en Wallonie là où les ouvriers se sont organisés très tôt en Flandre les ouvriers seront la plupart du temps embrigadés dans un système paternaliste mis au point par les patrons et par des associations ouvrières entre guillemets qui auront pour finalité principale d'établir la concorde de classe c'est à dire la conciliation avec les patrons et de ne pas rentrer dans un conflit dans une rivalité avec le patronat on a d'ailleurs des résurgences un siècle plus tard de tout cela vous voyez la grande grève de l'hiver 1960 de décembre janvier 1960 vous voyez le taux de participation à cette grève massive en Wallonie et d'autre part la fémesse des grèves en Flandre c'était d'ailleurs un des éléments qui va conduire à la création des régions parce qu'à un moment donné suite au référendum de 1950 qui avait montré déjà le divorce entre l'opinion publique du nord et du sud du pays la grande grève de 1960 on voit le divorce cette fois social entre le nord et le sud du pays et finalement on verra sur le plan linguistique et culturel le divorce de 1968-69 lorsque les étudiants louvanistes flamands voudront mettre des étudiants francophones de l'université de Louvain dehors et on va créer deux ans plus tard l'université catholique de Louvain à Rotigny ce qui est devenu de Louvain donc Louvain l'indeur donc ce sont différents éléments qui montrent le divorce entre les opinions publiques flamandes et francophones du pays mais les francophones ou en tout cas les milieux francophones les élites francophones ont évidemment plus que leur part de responsabilité dans ce ressentiment flamand de cette Flandre qui a été effectivement écrasée pour périser au 19ème siècle on n'a pas du tout mis compte sur le plan gouvernemental du 19ème siècle en matière politique de la situation de la Flandre et c'est ce qui explique toutes ces revendications sur le plan administratif sur le plan judiciaire d'égalité avec les francophones ou en tout cas avec les Wallons donc au 19ème siècle c'est très tardivement que les flamands sont parvenus à avoir un enseignement secondaire en néerlandais à avoir des documents administratifs en néerlandais à avoir des procès qui puissent être subis dans leur langue etc. quand vous pensez que la première université flamande en 1930 c'est l'université de Gant donc ce n'est pas si vieux que ça donc il y a ce vieux ressenti ressentiment flamand et qui s'exprime maintenant avec ce vote ces intentions de vote qui sont quand même assez massives pour la NVA c'est-à-dire la NU l'Ans Alliancy donc l'Alliance nouvelle des flamands dirigée par Barth de Weber voilà leur conclusion j'en suivais déjà d'ailleurs dans la conclusion si l'on doit tracer une un résumé chronologique de tout ce que je viens de vous expliquer vous vous souviendrez que la Flandre plutôt a eu un destin au Moyen-Âge où ville et campagne étaient liées qu'à la fin du Moyen-Âge des formes de vie politique participative et on pourrait même dire démocratique mais démocratique entendons bien si la démocratie est totale ce n'est pas la démocratie du petit peuple ont pris corps que ces vérités de participation à cette vie politique des couches aisées de la population flamande ont été écrasées à l'époque de l'absolutisme du 16e siècle au 18e siècle ce que je ne vous ai pas dit mais que je mérite d'être dit dans la conclusion c'est que toutes les tentatives des souverains qui dirigeaient nos régions de réformer les structures de nos régions et en particulier la Flandre ont échoué parce que l'ancien régime a vraiment duré jusqu'à la révolution française on trouve les corporations on trouve la noblesse on trouve la clergé qui sont des corps véritablement conservateurs et donc il n'y a pas eu moyen de rénover même sur le plan administratif et judiciaire quelqu'un comme Joseph II s'est cassé les dents quand il régnait sur nos régions entre 1780 et 1790 alors je vous expliquais également que à partir du 17e siècle l'économie devient principalement une économie de type agraire une économie rurale les villes ont perdu leur importance depuis le 16e siècle qu'au 18e siècle au 17e au 18e siècle l'église fait tomber une chape de plomb sur la Flandre au point qu'à la fin du 18e siècle on trouvera on ne peut pas imaginer peut-être de région d'Europe sauf peut-être dans certaines régions d'Italie d'Espagne en tout cas une région aussi je dirais aussi j'essaie de trouver le mot aussi calotine j'allais dire même si c'est un si c'est un mot qui apparaît un petit peu comme un slogan on trouve en Flandre à la fin du 18e siècle au début du 19e siècle partout des petites chapelles on trouve partout des confréries des médinages tout ce que vous voulez donc une région qui en apparence du moins est très christianisée est en tout cas bigote c'est le mot que je cherchais tout à l'heure donc une flèche entre bigote mais il ne faut pas oublier aussi que la pratique ne suivait pas pour autant et si le mouvement de déchristianisation même s'il n'a pas eu l'ampleur qu'il a eu en Wallonie a commencé au début du 18e siècle c'est dû essentiellement la paupérisation des gens qui ne trouvaient plus dans l'église le réconfort qu'ils étaient en droit d'attendre mais je vous ai dit qu'au 19e siècle le clergé garde une place tout à fait considérable en Flandre et maintient la population dans cet esprit de réconciliation des classes des classes sociales et vous savez qu'à l'heure actuelle le catholicisme a toujours beaucoup plus d'importance même si tout ça s'est estompé depuis quelques décennies mais enfin les parties en tout cas d'origine d'inspiration chrétienne ont plus d'importance qu'en Wallonie il suffit de voir la place du CDH qui est d'origine chrétienne le CDH a une petite place à côté du CDV en Flandre qui est en grand partie et à la NVA il y a beaucoup de chrétiens qui sont présents avec évidemment cette tendance nationaliste forte qui est une sorte de retour de manivelle de retour de flamme par rapport à ce que les flamands à juste titre ont le sentiment d'avoir vécu jusque dans la première moitié du 20e siècle voilà je terminerai cette conclusion ici mais comme d'habitude je vais vous montrer quelques ouvrages alors tout d'abord une histoire de Flandre des origines à nos jours à la renaissance du livre voilà en fait c'est une équipe de cinq professeurs qui ont participé à cette histoire de Flandre trois d'entre eux sont professeurs ou étaient professeurs parce que maintenant cet ouvrage date quand même un petit peu il date de 1983 mais je le trouve excellent de professeurs de la vraie université de brussel qui est l'équivalent de l'ULB à Bruxelles entre autres elle suite René Edouard et Jan Krajbex c'est un ouvrage que moi je trouve excellent et quand je l'ai lu comment dirais-je je me sens tout à fait en phase avec les comment dirais-je les conclusions de ce livre moi je trouve que c'est un ouvrage extrêmement pédagogique c'est très bien expliqué et puis ça c'est une question de choix personnel ça correspond à ma vision d'histoire qui de personnel c'est ce que j'ai essayé de vous faire passer aujourd'hui avec cette infrastructure économique et sociale qui produit cette superstructure idéologique qui elle-même sert de chape de plomb sur cette société conservatrice et agraire alors de Vanout aussi un professeur flamand donc ça s'intitule une histoire économique des Pays-Bas de 800-1800 c'est dans la collection c'est chez Weidenfeldt et Nicholson dans l'histoire économique du monde c'est un ouvrage en anglais alors de Hans Van Hervé que Bruges y en verse huit siècles de commerce flamand il était professeur à l'université de Gant alors des ouvrages anciens qu'on trouve encore chez les bouquinistes de François-Louis Gantsoff qui est un élève d'Henri Piren le grand historien national La Flandre sous les premiers contes dans la collection Notre passé alors Gant Esquisse d'histoire sociale de Hans Van Hervé déjà cité à la redescente du livre alors d'Henri Noé qui a participé à la bibliographie d'histoire de Belgique avec Henri Piren La bataille des éperons d'or alors si je vous montre ce livre c'est que vous savez qu'au mois de juillet je crois que c'est le combien ? je ne sais pas ça doit être en tout cas au début du mois de juillet se situe donc la fête de la communauté flamande et ils ont choisi le jour de la bataille des éperons d'or pour fixer leur fête régionale on peut dire fête nationale aux yeux des flamands alors je crois que c'est très juillet je dis ça de mémoire alors de Étienne Sabe qui était l'archivier général du royaume envers métropole de l'Occident donc c'est la grande époque d'Anvers avant qu'elle ne soit supplantée par Amsterdam au XVIIe siècle voilà alors histoire de l'industrie linéaire en Belgique par Étienne Sabe le même que précédemment alors l'industrie linéaire qui est évidemment cette industrie qui va dominer l'économie flamande pendant l'époque moderne avec l'industrie qui l'allait bien entendu à la grande époque de Bruges et de Gant alors votre grand historien national Henri Pyrène a publié en 1910 Les anciennes démocraties des Pays-Bas vous vous souvenez peut-être que je vous ai parlé de ces aspects démocratiques mais il ne faut pas oublier que Pyrène lui-même appartenait à la bourgeoisie et que donc démocratie aux yeux de Pyrène s'est vue par un bourgeois du début du XIXe siècle alors je vous montre aussi si vous avez besoin de rechercher des renseignements biographiques ou des informations relatives à l'une ou l'autre institution ou tout simplement liées à certains faits le dictionnaire d'histoire de Belgique sous la direction d'Hervé Asquin publié chez Didier Attier voilà c'est un dictionnaire auquel j'ai participé j'écris personnellement les notices qui concernent les historiens belges entre guillemets du Moyen-Âge et des temps modernes alors deux deux littérateurs quand même littérateurs quand même importants Georges Rodenbach qui a publié Bruges la morte alors c'est un ouvrage qui date bien entendu il date de 1892 il témoigne un petit peu de ce qu'est Bruges à la fin du XIXe siècle alors c'est un ouvrage qui est intéressant parce qu'on y trouve de nombreuses photos de Bruges à la fin du XIXe siècle donc vous avez des tas de photos sur Bruges à cette époque là alors d'Emile Verhaven notre grand poète national a écrit de nombreux ouvrages et en particulier toute la Flandre que vous pouvez trouver dans les classiques Larousse ce sont des poèmes bien évidemment et enfin Charles Kleinberg qui était professeur de diction et d'art dramatique au conservatoire Royale de Bruxelles a publié un CD qui s'intédule Charles Kleinberg d'Yves Verhaven évidemment ce sont des textes tout à fait admirables et dit par quelqu'un qui était un grand spécialiste de la poésie j'ai dit qui n'empereissait Merci.